Mort d'Alain Delon, son fils Alain Fabien sort du silence et rend hommage aux fans de son père. Dimanche 18 août, Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans, entouré de ses proches à Douchy. Ce mardi, son fils cadet Alain Fabien Delon est sorti du silence sur Instagram, rendant hommage aux fans pour leurs attentions devant les grilles de la propriété. Les derniers mois ne laissaient pas entrevoir une telle conclusion, et pourtant. Ce dimanche, Alain Delon s'est éteint paisiblement dans sa propriété de Douchy à l'âge de 88 ans, entouré de ses enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien, qui ont enterré la hache de guerre après une longue bataille. Comme le rapporte ce mardi Paris Match, ils se sont d'ailleurs tous installés sur la propriété ces dernières semaines, sans doute pour ne pas manquer les derniers instants de leur père, dont ils ont annoncé tous ensemble la disparition dans un communiqué à l'AFP. Un célèbre domaine du Loire est devenu en seulement quelques heures un mausolée. Des dizaines de fans se sont réunis dans la journée de dimanche devant les grilles du domaine de la brûlerie, déposant des gerbes de fleurs et allumant des bougies pour saluer la mémoire du monstre sacré du cinéma, mais aussi pour afficher leur soutien à ses proches. Alain Fabien poste un message touchant. Un lieu qu'Alain Delon ne devrait plus jamais quitter, puisqu'il sera inhumé sous la chapelle qu'il a lui-même fait construire pour l'occasion et où il sera entouré pour l'éternité par ces dizaines de chiens. Preuve que la démarche des fans n'a pas laissé l'entourage de l'acteur insensible, si est-il à eux que son plus jeune fils Alain Fabien a tenu à adresser ses premiers mots depuis la mort de son père. Dans sa story Instagram, l'ex-compagnon de Capucine Anna va en effet dévoiler plusieurs clichés des gerbes de fleurs et photographies déposées devant les grilles de Douchy. De là haut je sais qu'il voit. Merci. Du fond du cœur écrit-il en légende des touchantes photos. Reste à savoir si Alain Fabien aura fait la paix avec son père durant ces dernières semaines, lui qui s'était souvent senti mis de côté au profit de sa sœur Anoushka, comme lors de la dernière montée des marches du festival de Cannes de l'acteur en 2019, pour laquelle il avait snobé ses fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.